Musique Je m'appelle Logan, je dois absolument vous mettre en garde, c'est pourquoi j'enregistre ce message. J'espère qu'il sera vu et que vous me croirez. Il y a 14 ans, ma femme et moi avons failli mourir. Il faisait froid ce jour-là et il y avait beaucoup de verglas. J'avais un peu bu et il faisait noir. Il était à peine 20 heures mais nous étions en hiver. Je connaissais la route par cœur pour la voir de nombreuses fois traverser. Soudain, j'aperçus une voiture sur le bas côté. Contrairement à la vie de ma femme, je m'arrêtais sur le bord de la route. Je ne voulais pas prendre le risque d'avoir une mort sur la conscience. Je dis à Martha de verrouiller sa portière pendant que j'allais voir. Ce qu'elle fit. J'approchais à pas prudent de la voiture. C'était une petite citadine beige accidentée. Je me penchais pour regarder à l'intérieur, il n'y avait personne. Je fis le tour de la voiture, rien. Ma femme me regarda avec stupeur quand je lui dis qu'il n'y avait personne. Je suis remontée dans ma voiture en pensant que l'occupant avait dû partir chercher de l'aide. C'est à ce moment-là que je sentis une main ferme me tirer en dehors. Un homme habillé tout en noir me menaçait d'une arme à feu. Il me dit de me tourner et de mettre les mains dans le dos. Je sentis une douleur me parcourir les poignets alors qu'il serrait les colliers-colçons. Il fit sortir ma femme de la voiture et lui attacha aussi les poignets. J'essayais de fuir mais il me tirait de la jambe. Il me menaçait de mort si je bougeais encore. Il attacha Martha à la portière de la voiture. Il commença à me frapper avec la crosse de son revolver. Je sentais le sang couler le long de ma tempe et goûter jusque dans ma bouche. La saveur du sang me donnait envie de vomir. Ce goût férugine était écœurant. L'assaillant, après m'avoir bien molesté, se dirigea vers ma femme qui était enceinte à l'époque. Et il lui arracha ses vêtements. Elle hurlait des peurs et des douleurs alors qu'il la violait. A peine eut-il fini qu'il la frappa violemment à la tempe. Il sortit un couteau automatique de son veston. Il commença à lacérer la peau de ma femme à de nombreux endroits. Je tentais de me dégager pour l'aider mais je n'y arrivais pas. Je le vis poignarder ma femme en pleine poitrine. Je hurlais. Suite au bruit, il revint vers moi et me tira une balle, ce qui eut pour effet de me faire tomber dans les pommes. Je me réveillais dans un lit d'hôpital, à côté de ma femme. Je me mis à prier, demandant l'aide de Dieu pour que ma femme survive. Elle était complètement bandée et intubée. Les médecins restaient incertains quant à son avenir. Contrairement à tous les pronostics, nous sortîmes après quelques jours. Nous n'avions d'autres séquelles que des égratignures et besoin d'un suivi psychologique. L'enfant que ma femme portait était intact. Nous pensions que c'était un vrai miracle. Nous nous sentions protégés par Dieu. Après cet événement, nous devîmes très croyants. Nous allions toutes les semaines à l'office. Quentin naquit au bout de huit mois de grossesse. Il était parfait. Nous nagions dans un bonheur absolu. Notre fils grandissait. Sa petite enfance se déroula sans problème. Il n'était jamais malade. Ce calme, c'est ça lorsqu'il fit son entrée à la maternelle. Plusieurs accidents se succédèrent. Ça commença avec une petite étouffée par une gomme et une institutrice suicidée lors de la première année. En deuxième, un jeune garçon a crevé les yeux d'un autre à coups de crayons de couleur. Le photographe de l'école avait sombré dans la folie et nous n'avions jamais eu accès aux photos de nos enfants. Un autre garçon qui ennuyait Quentin tous les jours avait disparu. Personne ne l'avait jamais retrouvé. Un élève de troisième année fut atteint par une maladie très rare qui l'empêcha de continuer sa scolarité. Je me demande d'ailleurs ce qu'il est devenu. La surveillante de la cour de récré se mutila devant les enfants après en avoir blessé un. Les autres enfants et les institutrices disaient être très mal à l'aise en présence de Quentin. Nous étions certains que les institutrices stigmatisaient notre fils et avaient monté les autres élèves contre lui. Aucun enfant n'était aussi sage et gentil que le nôtre. Nous entendions régulièrement des termes tels que « anormal », « monstre », « malsain » ou même « abomination ». En plus de ce rejet flagrant subi par notre fils, nous trouvions que trop d'incidents avaient lieu dans cette école. Nous décidâmes donc de le changer d'établissement. Ces années de primaire se déroulèrent quasi sans accroc. Quentin possédait de réelles facultés intellectuelles pour son âge. Il était premier, sans faire le moindre effort. Et pour couronner le tout, il était populaire. Les autres enfants le considéraient un peu comme un leader. Les instituteurs étaient mitigés quant à cet effet qu'il avait sur les gens. Même certains adultes semblaient se couper en quatre pour lui faire plaisir et assouvir ses désirs. Ils recevaient fréquemment des cadeaux en tout genre et de tout prix. Nous étions fiers de lui, même si nous trouvions ça relativement étrange. Mais nous mettions ça sur le compte du charisme. Quand il entra au collège, il était devenu la star de la ville. Il y avait deux camps, ceux qui le craignaient et ceux plus nombreux qui étaient en admiration devant lui. Un soir, ma femme me fit une remarque sur l'étrange comportement des gens envers Quentin. Je lui répondis de ne pas s'inquiéter, que c'était juste une passade. Que c'était une bonne chose pour le développement personnel de notre enfant. Que cela développerait sa confiance en lui. Que j'espérais qu'il en profiterait. Martha me donna raison à contre-coeur. Elle avait à présent un regard différent sur notre adolescent. Je lisais de la peur dans son regard. Cela me rendait triste de la voir ainsi craindre sa progéniture. D'autant plus qu'elle n'eut jamais l'occasion de vivre autrement que dans la peur. En effet, elle eut un étrange accident qui la plongea dans un profond coma dont elle n'est pas encore réveillée à l'heure actuelle. Cela où eut lieu il y a tout juste cinq mois. Trois jours après qu'elle m'eût fait part de ses inquiétudes. Durant ces cinq mois, je vis Quentin grandir en force, en assurance, en beauté et en popularité. Mon fils avait vraiment tout d'un leader. Mais hier soir, alors que nous organisions une fête pour son anniversaire, j'ai assisté à la scène la plus abominable à laquelle j'aurais pu assister. Un des détracteurs de mon fils avait pénétré chez nous par effraction. Il commença par insulter Quentin. Ce dernier restait impassible. Alors, son opposant lui a lancé une pierre qui a ricoché sur le torse de mon fils. Il regarda la pierre rouler à ses pieds. Le reste s'est déroulé très vite. Quentin a claqué des doigts et toutes les personnes présentes sur les lieux se ruèrent sur le jeune, l'écorchant avec leurs ongles et leurs dents. Ils arrachaient des bouts de chair comme une meute de chien sur une proie. C'était répugnant à voir. Leurs ongles et leurs dents luisaient d'un éclair rouge sous la lumière des lampions et de la lune. L'être qui me servait de fils était-il art devant la scène ? Il m'a regardée et m'a fait un clin d'œil. Lorsque la pauvre victime fut réduite en charpie et agonisante, Quentin rappela ses amis et sourit en fixant le tas de chair devant lui. Le corps, pris sous d'un feu, est disparu entièrement. Si je tourne cette vidéo, c'est parce que j'ai peur. Après, j'en suis certien. Ce n'est pas Dieu qui nous a protégés. C'était le diable. C'était le diable. C'est parti.